bonjour à tout le monde bonjour aussi bonjour monsieur bonjour monsieur bonjour monsieur bonjour bonjour mademoiselle bonjour monsieur bonjour bonjour bon donc ravi de vous revoir donc vous rencontrer donc de façon c'est à dire virtuel à travers donc ce contact maintenu donc dans le cadre de de l'internet je tiens donc à vous saluer tous à saluer tous les étudiants ici présents donc dans cette plateforme on va continuer dans le cadre de ce cours magistral qu'on a déjà donc débuté avec une introduction puis la suite un chapitre qu'on a appelé le chapitre 0 nous sommes toujours donc dans le cadre de ce chapitre et nous avons traité de la méthodologie dans le cadre de ce chapitre la méthode de travail on a traité aussi la prise de notes mauvaise qualité d'affichage où il ya un problème d'affichage effectivement donc m'a traité la prise de notes on a traité la fiche de lecture maintenant nous sommes arrivés au quatrième point peut-être oui nous sommes arrivés au quatrième point donc veuillez noter donc le quatrième point s'il vous plaît c'est la méthode de dessertation la méthode de dessertation je sais pas est ce qu'il ya quelqu'un parmi vous qui peut donc le définir qu'est ce qu une dessertation où est ce que vous avez déjà utilisé la méthode de dessertation où est ce que vous avez déjà rencontré la dessertation quelque part à vous la parole s'il ya quelqu'un de vous qui peut nous parler de la dessertation oui oui mademoiselle choukaina oui mais là on est déjà rencontré la station quelque part oui pour moi c'est un exercice c'est où exactement oui alors la station pour moi c'est un exercice il peut être écrit et qui porte sur un sujet sur un sujet quel point est ce que vous l'avez déjà rencontré ben on a été forcément amené vous avez déjà rencontré oui on a tous été à faire la dissertation c'est que c'est comme c'est comme une expression écrite si vous voulez d'une manière ou d'une autre effectivement d'une manière de l'esprit à ce n'est pas tout la pression écrite car il ya c'est à dire des règles qu'il faut suivre dans le cadre de de la dessertation pour les autres s'il vous plaît ce que vous avez déjà rencontré la la est ce que vous avez déjà rencontré la dessertation c'est à dire dans les années précédentes avant le je parle avant donc la la l'université mademoiselle bahia non messieurs vous l'avez donc vous l'avez de pas rencontré donc dans les années précédentes donc au niveau du bac donc je tiens donc à préciser que la dissertation la dissertation vient du verbe des certes et bien du verbe des terres avec deux s la des certes attention des pertes et signifie dans le jargon académique dans le langage académique et universitaire un traitement d'un sujet c'est un traitement d'un sujet et comme il a été dit par votre dommose par votre camarade de sucréna c'est un exercice c'est un exercice la dissertation il est défini comme un exercice effectivement un exercice qui porte sur un sujet écrit c'est un exercice qui porte sur un sujet écrit écrit et qui est traité par un étudiant ou par une personne donc objet d'examen donc il est traité par un étudiant il est traité par une personne objet d'un examen donc soit qu'il peut être un professeur où il peut être un étudiant ou autre donc lorsqu'on parle de de dissertation on parle effectivement d'un exercice académique et scientifique d'un exercice c'est un exercice caractère analytique oui effectivement c'est là il a un caractère analytique donc cette dissertation définit donc comme exercice qui porte sur un sujet écrit a pour objectif d'analyser d'expliquer ou d'interpréter mais l'action d'interprétation d'analyse et de compréhension du sujet c'est une action qui obéit à un ensemble de normes à un ensemble de normes c'est pour cela donc la la dissertation il est défini comme un traitement comme un traitement d'un sujet sur le fait donc de traiter un sujet par exemple vous êtes dans le cadre puisque donc maintenant vous débutez donc vos études universitaires par exemple vous êtes dans le cadre de la matière méthode des sciences sociales ou dans la matière de droits constitutionnels ou dans la matière de droits de droits administratifs ou peut-être dans le cas de l'introduction aux sciences économiques ou à l'introduction aux droits ou aux ministères de la science politique c'est presque c'est presque les matières donc à peu près toutes les matières que vous êtes en train donc de traiter dans le cadre de ce semestre donc si un professeur par exemple vous pose la question donc vous pose un sujet de traite de dissertation la dissertation donc comme on vient de dire c'est un c'est un traitement académique scientifique d'un sujet mais c'est un traitement méthodique c'est un traitement méthodique c'est à dire c'est un traitement qui obéit qui qui oui bien sur l'argumentation c'est un donc c'est un exercice qui obéit à une méthode c'est un exercice qui obéit à une méthode et donc dans le cadre de la dissertation dans le cadre de la dissertation comme on vient donc de la définir comme un traitement analytique comme un exercice qui porte sur un sujet écrit fait par l'étudiant ou par la personne examinée donc en vue donc d'analyser d'expliquer de comprendre donc une question c'est que voilà donc j'ai fait un peu les choses c'est que la dissertation il est assorti voilà ce qu'il faut comprendre il est toujours assorti d'une question assorti d'une question on ne peut pas parler de dissertation sans parler de question et on va traiter la question donc par la suite car la question correspond à ce qu'on appelle la problématique monsieur j'ai j'ai une question oui mademoiselle soukaina c'est ce que il est votre question oui on nous écoute mademoiselle soukaina benani monsieur est ce que la dissertation peut porter sur un exercice oral où elle est uniquement à l'écrit oui bien sûr non non je que c'est à dire dans les cours précédents etc c'est à dire nous on parle de sujets écrits oral normalement c'est à dire c'était puisque vous êtes face c'est à dire un examinateur et vous vous avez un exercice devant vous par exemple même dans le cadre de l'oral car ce qui est ce qui est ce qui caractérise de la dissertation c'est ce qu'on appelle l'argumentation et le raisonnement le raisonnement académique et scientifique donc lorsque vous avez une question devant un examinateur c'est à dire que vous passe un oral n'est ce pas est ce que vous allez répondre comme ça c'est à dire de façon arbitraire c'est à dire sans clairement des idées bon il faut c'est à dire au professeur ou dire à la personne que vous examine voilà d'abord il ya une question donc il car lui même il pose une question et donc vous le point de départ déjà c'est à dire dans la réponse c'est la question elle même c'est pour cela donc je viens de dire que la dissertation elle est assortie d'une question on ne peut pas parler donc de ce qu'on appelle dissertation il faut faire attention à toi tout et tout ce qu'on vient c'est à dire de dire et tout ce que nous sommes en train de dire c'est que on ne peut pas parler de dissertation vous voulez faire la dissertation c'est à dire avec chez un professeur de droit constitutionnel de sciences politiques ou des relations internationales s'il vous donne un sujet d'abord s'il vous donne un sujet c'est à dire vous pouvez pas dire que vous êtes en train de faire de la dissertation alors que vous n'avez pas élaborer une question élaborer une question c'est à dire élaborer ce qu'on appelle une problématique élaborer une problématique et on va essayer de revenir sur la problématique donc la dissertation en tant qu'exercice qui porte sur un sujet comme on vient de dire donc écrit oral etc et qui correspond donc à un traitement académique et scientifique de ce sujet il est comme on vient de dire il est assorti d'une question comme on vient de dire aussi il répond à une méthode il est assorti aussi d'une méthode il y a une méthode dans le cadre de la dissertation la première des choses dans le cadre de la dissertation c'est l'introduction alors que vous n'avez pas commencé par là par l'introduction donc le premier point ou l'élément essentiel c'est-à-dire dans le cadre de la dissertation c'est d'abord l'introduction et c'est entre cette introduction elle-même se compose d'un ensemble d'éléments il y a un ensemble d'éléments au moins c'est-à-dire au moins quatre au moins cinq jusqu'à six éléments n'est ce pas on va pas parler des mémoires et des thèses etc on peut trouver plusieurs éléments c'est-à-dire dans le dans l'introduction de par exemple d'un mémoire ou d'une thèse de doctorat ou d'un oui analyser le sujet effectivement donc dans un mémoire de de master ou dont monsieur dissertation parle d'un développement et bien sûr on va traiter ce qu'on appelle le développement oui donc on vient de dire que dans l'introduction dans la dissertation donc il y a une méthode la première des choses c'est donc des c'est donc l'introduction il y a l'introduction puis donc l'introduction donc dans la dans la dissertation il y a trois points il est ce qu'on appelle l'introduction il y a le développement et il y a la rédaction voici des trois points donc de de la dissertation il y a l'introduction et il y a le développement du sujet et il y a la rédaction du sujet lui même n'est ce pas c'est-à-dire la de de rédiger le sujet maintenant on va revenir vers l'introduction du sujet sont donc des sujets c'est le fait donc d'introduire d'introduire votre sujet et de dire c'est à dire au correcteur ou à celui qui vous examine une chose par exemple de lui dire voici de quoi on parle monsieur voici de quoi on parle de quoi on parle c'est à dire vous présentez c'est à dire c'est ce qu'on appelle une présentation du sujet si j'ose dire une présentation du sujet mais souvent c'est à dire dans certaines de cette introduction il se peut que l'étudiant commence par ce qu'on appelle une phrase d'accroche il commence par une phrase donc le premier point c'est ce qu'on appelle la phrase d'accroche par exemple il peut dire une fois ce qui est très simple par exemple ou comme il peut c'est-à-dire apporter ce qu'on appelle un proverbe ou une action quelque chose qui dit par un chercheur ou par un auteur ou par un écrivain c'est-à-dire qui a un rapport avec le sujet par exemple si vous êtes en train de traiter de la liberté n'est ce pas par exemple le prof il vous a donné de la liberté par exemple au maroc ou de la démocratie voici comment on peut par la suite c'est-à-dire proposer des sujets est ce qu'il y a donc des types de dissertations effectivement il ya des types de dissertations il ya plusieurs types de donc de dissertations mais nous sommes en train donc de parler de ce qu'on appelle le cadre général de la dissertation c'est à dire peu importe la nature de la dissertation car on parle de effectivement de ce qu'on appelle la dissertation juridique la dissertation littéraire la dissertation philosophique la dissertation dans le domaine des études historiques etc etc oui la question se situe au niveau de l'introduction effectivement nous sommes en train de traiter de l'introduction donc dans le cadre de l'introduction donc le premier point le site à dire qu'il faut signaler c'est ce qu'on appelle une phrase d'accroche si vous voulez par exemple vous commencez par une phrase d'accroche sinon si vous n'avez pas la phrase d'accroche vous n'êtes pas obligé de nous apporter la phrase d'accroche mais on peut c'est à dire commencer par la présentation du sujet dire par exemple écrire cette phrase le sujet on peut dire comme ça le sujet objet de notre débat je peux écrire ça le sujet objet de notre débat et on porte sur par exemple porte sur la liberté au Maroc ou porte sur l'entreprise familiale au Maroc ou porte sur la démocratie au Maroc ou porte sur les relations entre le Maroc et l'Amérique ou sur les relations entre l'Amérique et Israël entre le Maroc et Israël etc etc c'est à dire comme c'est à dire pourquoi on a traité ça c'est à dire c'est en relation monsieur quand on finit donc la phrase d'accroche mais je n'ai pas encore je n'ai pas achevé c'est à dire ce qui a été écrit par votre camarade donc on a soulevé cette question puisque c'est un sujet d'actualité donc vous savez c'est à dire que le Maroc récemment donc il a conclu un accord avec les Etats-Unis etc dans lequel c'est à dire il y a un rétablissement des relations avec Israël etc tout ça donc voilà c'est un sujet c'est à dire qu'il peut être traité mais il faut le traiter sur un plan académique et scientifique et non pas avec des émotions et avec des jugements de valeur et des préjugés etc il faut il faut être quelqu'un c'est à dire qui est capable de comprendre ce qui se passe sur la scène internationale pour donc comprendre la politique étrangère d'un pays etc et pourquoi tel ou tel pays a choisi d'agir d'une sorte etc mais comme ça aller ou facebook ou aller ailleurs c'est à dire pour pleurnicher ou pour pleurer pour dire voilà moi je suis avec etc ça n'a aucun sens il faut il faut comprendre ce que disent c'est à dire ce les spécialistes des relations internationales et de la science politique pour comprendre donc ce qui se passe au niveau de la scène internationale qui pèse sur le Maroc sur son intégrité territoriale etc et tout ça et donc pourquoi donc une telle décision a été prise voici donc un exemple c'est à dire à l'introduction l'introduction je viens de dire comment c'est donc par une phrase d'accroche sinon si on n'a pas de phrase d'accroche on commence par la présentation du sujet on le présente c'est obligatoire il faut présenter le sujet et dire voilà voilà de quoi on parle je réponds à la question effectivement de quoi on parle et de quoi je parle moi par exemple ou de quoi le sujet parle n'est ce pas donc je présente le sujet après la présentation du sujet je passe directement dans la présentation du sujet je passe à ce qu'on appelle la définition des mots clés la définition donc des mots clés car je peux disposer des mots clés par exemple je viens de dire la liberté au maroc pour moi donc la lille le mot clé c'est la liberté donc je vais définir la liberté ce n'est pas c'est à dire la détailler mais d'on est donc ce qu'on appelle une définition brève de 2,2 c'est à dire dans le cadre de 2,4 à 3,5 lignes donc de la liberté ce n'est pas pour parler des écoles qui parle de la liberté etc etc donc par exemple je vais traiter ça dans le développement mais dans l'introduction je me contente de ce qu'on appelle la définition donc du concept c'est à dire ou des mots clés donc je peux disposer de plusieurs concepts c'est à dire comprendre qu'est ce qu'un concept etc etc donc présentation donc le premier point après la phrase d'accroche c'est à dire qu'on peut à laquelle on peut donner l'élément 0 n'est ce pas comme premier point de départ est ce qu'il ya une différence entre la dissertation un texte argumentative bien sûr qu'il ya une différence il ya une grande différence un grand différence mais la la 10 dans la dissertation donc comme je viens de dire donc après donc la phrase d'accroche nous sommes donc dans le premier point essentiel dans l'introduction c'est ce qu'on appelle donc la présentation et définition donc des mots clés donc donc le sujet et je définis les mots clés c'est à dire les mots clés comme je viens de dire l'exemple la démocratie la liberté puisqu'il ya donc une délimitation bien sûr qu'il ya une délimitation et une délimitation et donc la phrase d'accroche avant donc ou après la présentation dans la phrase d'accroche c'est toujours avant toujours la phrase d'accroche on commence c'est à dire au début on commence par la phrase d'accroche c'est pas dès que par la suite vient la présentation donc du sujet donc la définition des mots clés comme donc je viens de signaler les mots clés on peut donner des exemples la liberté la démocratie le travail le chômage développement la pauvreté etc tout ça se sent donc la loi pourquoi pas donc la loi la norme le droit la politique etc le politique vous aurez l'occasion peut-être d'écouter la politique et le politique chez les étudiants chez les professeurs donc de la science politique peut-être avec monsieur monchide ou avec madame nasserie qui assure maintenant donc cette matière j'ai assuré cette matière pendant des années donc pour la première année et par la suite donc on s'en change donc des matières c'est à dire pour travailler d'autres modules donc il ya donc plusieurs donc plusieurs donc donner un exemple donc de phrase d'accroche mais je viens de la la phrase d'accroche moi je peux pas c'est à dire la phrase d'accroche car il peut il faut qu'il émane de ce qu'on appelle des 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 lectures c'est à dire que vous avez pu faire car la phrase d'accroche c'est à dire ce n'est pas on met pas une phrase d'accroche de façon arbitraire la phrase d'accroche et il doit être lié au sujet il doit être lié au sujet c'est à dire qu'il a un rapport de façon directe ou indirecte avec le sujet par exemple que je viens de dire je viens de dire moi la liberté ou de je viens de dire par exemple la démocratie etc je peux aller chez les les philosophes par exemple si je fais des lectures donc de philosophes des ouvrages de philosophes sur la démocratie ou sur la liberté je peux donc apporter la définition de la démocratie par exemple chez chez raymond aaron par exemple je donne un exemple ou chez par exemple la oui chino chino maroc il a un ouvrage qui s'intitule carrément la démocratie vous savez vous connaissez pour ceux qui sont des marocains n'est ce pas et donc dans laquelle parle de la démocratie je peux prendre non comment est-elle libre je sais pas que qu'est ce que vous voulez dire par est-elle libre la phrase d'accroche non il faut qu'il y ait un rapport avec le sujet soit c'est à dire en fonction peut-être de vos convictions peut-être que vous vous défendez la liberté ou vous êtes contre la liberté ou vous dites qu'il n'y a pas de liberté ou vous dites qu'il y a la liberté etc ça dépend donc de votre façon c'est dire la façon par laquelle vous voulez traiter donc le le sujet et donc je peux donc moi apporter donc une phrase d'accroche de de chez un auteur ou un philosophe par exemple émile durquet ou max weber ou d'autres d'autres donc je n'ai pas maintenant de phrase d'accroche à vous dire mais par la suite je peux aussi te dire dans le document mettre des exemples de phrases d'accroche et donc on a traité donc le premier point à savoir donc la présentation du sujet et le donc la définition donc des mots clés n'est ce pas le deuxième point le deuxième point essentiel dans la dissertation c'est ce qu'on appelle la délimitation du sujet la délimitation donc du sujet dont dont selon deux dimensions selon deux variables ce qu'on appelle la variable temps et la variable espace donc la délimitation du sujet dans le temps et dans l'espace dans le temps c'est le fait donc de délimiter la période ou de préciser la période c'est à dire sur la sur laquelle porte le sujet car c'est par exemple lorsque je vous pas c'est à dire je vous pose la question sur la démocratie au maroc vous n'allez pas par exemple revenir sur la 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 Il faut me parler peut-être de la démocratie aujourd'hui, ou peut-être depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, et poser donc la question, est-ce qu'il y a la démocratie au Maroc ou il n'y a pas de démocratie au Maroc, si on prend aussi un sujet sur l'Afrique, si on veut parler donc de l'Afrique, ou de la démocratie en Afrique, n'est-ce pas ? Est-ce que par exemple l'Afrique a connu des formes de démocratie avant la colonisation, ou est-ce que le Maroc lui-même a connu des formes de démocratie avant la colonisation, n'est-ce pas ? Et on peut parler donc de la délimitation au niveau du développement. Non, monsieur, la délimitation c'est au niveau de l'introduction. C'est donc au niveau de l'introduction. Donc, comme je viens de dire, des exemples de sujets qui nécessitent une délimitation dans le temps. C'est-à-dire, est-ce que je suis en train de parler de la phase préhistorique ? Est-ce que je suis en train de parler de l'Antiquité ? Est-ce que le sujet est lié à la phase, c'est-à-dire du Moyen-Âge, la phase classique ? Est-ce qu'il y a la phase moderne ? Ou est-ce qu'il y a ce qui est contemporain ? Ou ce qui est actuel ? Etc. Donc, je délimite le sujet. C'est-à-dire, dans le temps, en disant, par exemple, je suis en train de parler de l'entreprise marocaine, par exemple, après la privatisation qui a débuté depuis les années 80, les années 90 exactement, n'est-ce pas ? Je peux parler, donc, de la démocratie, par exemple, depuis l'indépendance du Maroc, ou depuis l'indépendance de la plupart des pays africains, etc. Ou je peux... Est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser, donc, la phrase d'accroche au niveau de l'entreprise ? Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Mais, c'est-à-dire, ça fait partie, donc, des éléments essentiels, peut-être, qu'il faut, c'est-à-dire, mettre en relief dans le cadre de toute dissertation. Mais, comme je viens de dire, on commence toujours par la présentation, donc. Non, est-ce que la dissertation est-elle le cœur du sujet ? Non, pas. Plutôt la délimitation ? Non. La délimitation, c'est un érigant parmi d'autres. On va essayer de parler de ce qu'on appelle le cœur de la dissertation par la suite. Donc, la délimitation, donc, dans le temps. On vient de dire que la délimitation, donc, dans le temps, il y a ce qu'on appelle les phases historiques. Est-ce que je suis en train, donc, de traiter de l'antiquité, de la phase, c'est-à-dire, antique, de la phase classique, de la phase contemporaine ou actuelle, etc., etc., au moderne ? Puis, vient ce qu'on appelle, donc, la délimitation dans l'espace. La délimitation dans l'espace. C'est-à-dire, je précise l'espace, c'est-à-dire, auquel le sujet est lié. Est-ce que je suis en train de traiter, par exemple, du Maroc ? Est-ce que je suis en train de traiter d'une région du Maroc ? Est-ce que je suis en train de traiter d'une ville ou d'un quartier ou du monde rural ou du monde urbain ? Est-ce que je suis en train de traiter, par exemple, de la région du Maghreb ? Est-ce que je suis en train de traiter du continent africain ou d'une région dans le continent africain ? Est-ce que je suis en train de traiter du monde en général ? Est-ce que je suis en train de traiter de l'Europe ou de l'Amérique ou du Moyen-Orient, etc. ? Donc, je précise, c'est-à-dire, la région sur laquelle porte le sujet. Donc, c'est ça, c'est-à-dire, ce qu'on appelle la délimitation dans l'espace. Et c'est nécessaire, c'est-à-dire, depuis ces deux éléments, à savoir la délimitation dans l'espace. On peut, par exemple, c'est-à-dire, faire allusion à la délimitation en ce qui concerne la pensée, par exemple. Mais c'est toujours lié à l'histoire pour parler de ce qu'on appelle la pensée classique, néoclassique, moderne, etc. Donc, tous ces éléments, ils sont... Après la présentation et la délimitation, la définition des concepts ou des termes clés du sujet, vient donc ce qu'on appelle, comme on vient de le signaler, la délimitation. Après la délimitation, il y a le troisième point. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle l'intérêt du sujet. L'intérêt du sujet. C'est-à-dire, on essaie de dire ou de parler de ce sujet. C'est le pourquoi, donc, du traitement de ce sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous apporte ce sujet en le traitant. D'où ce qu'on appelle l'intérêt du sujet. Et il y a, c'est-à-dire, plusieurs formes d'intérêt. Il y a ce qu'on appelle l'intérêt empirique. Et il y a ce qu'on appelle l'intérêt théorique. C'est-à-dire, au niveau théorique, qu'est-ce qui nous apporte au niveau, par exemple, de la pensée. Au niveau empirique ou pratique, qu'est-ce qui nous apporte au niveau, donc, de traitement ou de résolution des problèmes. Par exemple, si on vous donne la résolution d'un conflit, etc. On peut parler, c'est-à-dire, de la relation qui existe entre, donc, le sujet, c'est-à-dire, au niveau pratique, et le caractère empirique. Oui. Donc, et le niveau, donc, théorique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rapport d'intérêt du sujet. Le quatrième point, le quatrième point, donc, dans la dissertation, c'est ce qu'on appelle l'historicité du sujet. L'historicité du sujet. Donc, dans le cadre de l'historicité du sujet, on essaie de revenir en arrière, c'est-à-dire, pour chercher ce qu'on appelle les éléments historiques qui parlent, qui ont un rapport, plutôt, avec le sujet. Et dire, est-ce que ce sujet, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un antécédent en ce qui concerne le sujet qui a été posé. Est-ce que, par exemple, si on vous pose une question sur la pauvreté au Maroc, n'est-ce pas, on peut donc traiter de la pauvreté et dire, est-ce que, par exemple, le Maroc, il a déjà connu la pauvreté ou il n'a pas connu la pauvreté ? Ou est-ce que la pauvreté, c'est un phénomène nouveau, etc. Mais en essayant de revenir sur l'histoire, oui, la dimension historique, effectivement. En essayant de revenir sur l'histoire, on peut constater que le Maroc, il a connu plusieurs formes, donc, de pauvreté ou peut-être plusieurs formes de famine, n'est-ce pas ? On peut uniquement revenir sur la famine des années 40 et peut-être, si vous avez des parents un peu, c'est-à-dire, âgés, c'est-à-dire vos grands-parents peut-être, vos grands-parents, ils peuvent vous parler de la famine des années 40, c'est-à-dire que le Maroc a connu au cours de cette période. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez une réponse ? Pourquoi le Maroc, il a connu la famine au cours des années 40 ? Est-ce que vous avez une idée, une réponse ? Allez, donc, un volontaire, une volontaire. Allez. Pourquoi toute l'Afrique, le monde, même, il a connu, j'étais-à-dire, il a connu des phénomènes de pauvreté au cours de cette période ? Plutôt de famine au cours de cette période. Et c'est la guerre, après la guerre mondiale, après la guerre mondiale ? C'est ? Deuxième guerre mondiale ? Oui, c'est à cause de la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. C'est au cours de la guerre, effectivement. C'est au cours de la guerre, oui, c'est terminé en 1945. La deuxième guerre mondiale. Oui, voilà, c'est effectivement, donc, la deuxième guerre mondiale, oui, mademoiselle Khadija, etc., ou madame Khadija. C'est effectivement, donc, à cause de la deuxième guerre mondiale, car, c'est-à-dire, les puissances coloniales, ils venaient, donc, par exemple, au Maroc ou en Afrique, c'est-à-dire, ils spoulient la population, n'est-ce pas, spouliation. Donc, de la population, ils prennent tout, c'est-à-dire, tout ce qu'ils trouvent ici pour, donc, approvisionner, donc, les armées, donc, au niveau, donc, des francs. Et, donc, ils prennent tout, donc, ils laissent la population, donc, vivre dans une pauvreté totale, et donc, ce qui a causé la famine, etc. Donc, on peut prendre, c'est-à-dire, cet exemple, et donc, c'est un exemple parmi d'autres, donc, ils parlent, donc, d'une forme, donc, ou d'un phénomène qui est, on peut poser la question aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et donc, comme ça, on essaie de chercher, comme il a été dit par votre camarade, la dimension historique, la dimension historique du sujet. C'est-à-dire, est-ce que le sujet, il a déjà existé, etc. Et donc, ils mesurent, donc, le sujet aujourd'hui, c'est-à-dire, il est devenu d'actualité. Et comment les anciens, voilà ce qui est important, comment les anciens, par exemple, ils ont traité la question de la famine, ou ils ont traité la question, donc, de la pauvreté ? On peut prendre l'exemple du coronavirus, n'est-ce pas ? Le coronavirus, aussi, si quelqu'un vous pose, par exemple, un professeur vendant le coronavirus, n'est-ce pas ? Au niveau de l'historicité, c'est le fait de revenir sur des phénomènes, donc, de virus, ou des virus, plutôt, que l'humanité a pu connaître au cours de son histoire. Et comment, donc, l'humanité, elle a pu résoudre ce problème ? Par exemple, cette question du masque, du masque, c'est-à-dire, que portent les gens, c'est quelque chose qui est très ancien. Donc, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est inventé aujourd'hui. Vous pouvez revenir sur 1918, avec ce qu'on appelle la grippe espagnole, n'est-ce pas ? Qui a laissé presque 50 millions de morts, 50 millions de morts, donc, au niveau du monde, à cause de la grippe, la grippe espagnole. Donc, il y a, donc, des virus et des maladies qui font des ravages au niveau, donc, de la population mondiale. Donc, après, dans ce point de l'historicité, vient le cinquième point. Le cinquième point, donc, dans la dissertation, c'est ce qu'on appelle la problématique. La problématique. Et c'est elle qui est considérée comme le cœur de la dissertation. Elle est considérée comme le cœur de la dissertation. Car si vous n'avez pas de problématique dans votre dissertation, vous n'allez pas faire le sujet d'abord. Vous n'allez pas faire le sujet. Car la dissertation, c'est elle qui assure, c'est-à-dire le traitement, c'est-à-dire analytique du sujet, et qui vous permet, monsieur, comment aborder un sujet de dissertation ? La problématique, c'est elle qui vous permet, par la suite, si vous voulez, une remarque, s'il vous plaît, si vous voulez, c'est-à-dire poser des questions, de petites phrases, c'est-à-dire, car si vous écrivez tout un texte, c'est difficile pour moi de lire tout le texte. Donc, la dissertation, c'est elle qui vous permet d'élaborer un plan. Voilà. Si vous n'avez pas de problématique, vous n'allez pas élaborer un plan. Vous allez, c'est-à-dire, vous n'allez pas. Vous allez écrire un pourquoi. Mais il faut avoir la problématique, car c'est elle qui vous permet, monsieur, c'est difficile d'entendre clairement, mais je crois qu'il n'y a pas de problème au niveau de la voix. Peut-être qu'il y a un problème au niveau de l'image, mais au niveau de la voix, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun signal, c'est-à-dire qu'il me dit qu'il y a une coupure de l'Internet, etc. Donc, je viens de dire que la problématique est un élément central, effectivement, d'une dissertation comme il a été par votre camarade. La problématique, mais moi, par exemple, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que la problématique ? Est-ce que vous avez une idée sur la problématique ? C'est quelqu'un, donc, vous pose la question. Qu'est-ce que la problématique d'abord ? A vous la parole. Il n'y a pas de volontaire. Mademoiselle ou madame Soukina Ben Nani ? Allez, mademoiselle Hajar, Anouar. La problématique, on revient donc à la problématique. La problématique, il diffère du problème. C'est la présentation du problème, non ? La présentation du problème ? Non, mais non. C'est une problématique. Non, ce n'est pas la présentation du problème. Monsieur, on peut dire qu'on va poser des questions. C'est un grand problème. C'est un grand problème. Je vais poser des questions pour... C'est la problématique. C'est la question à laquelle est-ce qu'on va passer de la tendance ? C'est la question à laquelle est-ce qu'on va passer de répondre ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. D'une manière ou d'une autre, effectivement. C'est ça. C'est la question à laquelle l'étudiant va répondre. Mais comment on va donc élaborer cette... C'est ça la question qui se pose. Pourquoi ? Oui, s'interroger sur le sujet. Monsieur, la problématique, c'est un ensemble de problèmes liés à un même sujet. Monsieur ? Oui, plus ou moins, c'est ça. Oui. La problématique, c'est l'ensemble de problèmes qui nécessitent une résolution. Oui, on vous écoute. La problématique, c'est l'ensemble de problèmes qui nécessitent une résolution. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais il faut achever la réponse. En tout cas, merci pour vos intercourses. Oui. Sans dix différents problèmes liés à un même sujet. Oui, oui, je vous écoute. C'est qui la personne qui parle ? Fadoua. Oui ? C'est madame... C'est l'ensemble de questions liés à un sujet. Oui, mademoiselle Fadoua, oui. C'est un ensemble de problèmes liés à un même sujet. Oui, on vous écoute, Fadoua. C'est un ensemble de problèmes liés à un même sujet. Oui, c'est un ensemble de problèmes, mais la définition exacte qu'il faut donner, ce n'est pas ça. Donc, merci pour vos interventions. Moi, je vais continuer à parler. Donc, désactivez-vous. Désactivez-vous, s'il vous plaît, vous... Oui ? Donc, désactivez-vous au micro et laissez-moi... Pouvez-vous le problème de recherche ? Merci beaucoup. C'est donc la question qui pose donc un problème. La problématique, il diffère du problème. La problématique, il diffère du problème. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est poser le problème de recherche. Non, ce n'est pas un seul problème. La problématique, il diffère déjà, c'est-à-dire au niveau de... C'est-à-dire de l'orthographe, etc. Donc, du mot, vous voyez qu'il y a une différence entre problématique et problème. Car le problème, il s'agit... Ensemble de questions et des problèmes concernés, etc. Donc, car le problème, c'est un problème qui est limité. Et qui peut nécessiter plusieurs réponses. Mais ce sont des réponses destinées à la résolution d'un seul problème. Un seul problème. La différence entre le problème et la problématique, c'est que la problématique est un ensemble de problèmes. Il ne s'agit pas d'un seul problème. Mais la problématique, c'est un ensemble de problèmes. Effectivement, c'est une question. Comme c'est-à-dire le problème. Mais c'est un ensemble de problèmes. De sorte que... Donc, vous pouvez écrire, c'est-à-dire en m'écoutant en même temps. C'est que donc la problématique, c'est un ensemble de problèmes. Donc, D-O-N-T, dont la résolution d'un seul problème nécessite la résolution de l'ensemble des problèmes. Vous voyez, vous voyez la différence. Pour le problème, c'est la résolution d'un seul problème. Auquel on peut donner plusieurs solutions. Mais la problématique, c'est un ensemble de problèmes dont la résolution d'un seul problème nécessite la résolution de l'ensemble des problèmes. C'est-à-dire que les problèmes dans le cadre de la problématique sont enchaînés. Ils sont enchaînés. Il y a un enchaînement de problèmes à l'intérieur de la problématique. Il y a donc un enchaînement de problèmes à l'intérieur de la problématique. Et donc, pour résoudre la problématique, il faut résoudre l'ensemble des problèmes de la problématique. C'est ça la définition qu'on donne pour la problématique. Et donc, la problématique, c'est un questionnement. Voilà, c'est un questionnement. C'est une question, effectivement, c'est une question. Mais comme on vient donc de dire, c'est une question qui correspond à un ensemble de problèmes dont la résolution nécessite la résolution de l'ensemble des problèmes. Car, c'est-à-dire que tous les problèmes sont enchaînés dans le cadre de la problématique. Et donc, cette problématique, comme on vient de le dire, c'est un questionnement. C'est un questionnement général, global et central. Un questionnement général, global et central. Et il est considéré comme ce qu'on appelle l'ossature. C'est comme la colonne vertébrale d'un être humain. C'est comme la colonne vertébrale d'un être humain. C'est ce qu'on appelle l'ossature sur laquelle porte le sujet. L'ossature. L'apostrophe O-S. Ça vient des O. L'os. L'ossature. Sur laquelle donc repose le sujet. Et il est effectivement considéré comme la règle d'or. C'est-à-dire qui permet la résolution ou l'exercice de la dissertation. On ne peut pas parler de dissertation, comme je viens de le dire, à maintes reprises, sans parler de problématique. Maintenant, la problématique elle-même. Est-ce qu'il doit être une problématique descriptive ? Non. Lorsqu'on parle de problématique analytique, il faut donc choisir ce qu'on appelle des questions analytiques. Donc, il faut éviter ce qu'on appelle les questions de comment, ou est-ce que, ou qu'est-ce que, ou en quoi consiste, etc. Ce sont des questions qu'il faut barrer. Qu'il faut barrer, c'est-à-dire de la dissertation. Toujours dans le cadre de la dissertation, il y a une question qui est centrale. Il y a une question qui est centrale. C'est la question de ce qu'on appelle, dans quelle mesure ? Dans quelle mesure ? D.A.N.S. Quelle mesure ? Quelle attachée ? Quelle mesure ? Pourquoi ? Car nous sommes en train de faire ce qu'on appelle la mesure. Nous sommes en train de faire de ce qu'on appelle la mesure. Et donc, dans le cadre de cet exercice de mesure, qui va nous amener, c'est-à-dire, vers d'autres domaines. C'est comme si nous sommes, c'est-à-dire, en train d'aller vers des domaines, comme le domaine de la physique, de la chimie, de la médecine, etc. Mais nous, nous sommes dans le cadre, c'est-à-dire, des sciences sociales, c'est-à-dire, pour vous, c'est-à-dire, pour les étudiants qui sont donc inscrits dans ce domaine. La mesure, elle nécessite ce qu'on appelle des indices et des indicateurs. Pourquoi ? Car, c'est-à-dire, le plan qui va correspondre à la mesure, c'est souvent un plan dialectique. Bien sûr, il y a plusieurs types de plans. On ne va pas parler des autres formes de plans. On va parler de ça par la suite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est donc, dans le cadre de la dissertation, la dissertation en général, c'est le cas de la dissertation, 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 et donc, nous sommes dans le cadre d'un plan dialectique qui nous amène à ce qu'on appelle le traitement de la thèse et de l'antithèse. Donc, il y a une thèse et il y a une antithèse. Et donc, dans le cadre de ce rapport, on sort avec ce qu'on appelle une synthèse, qui constitue bien sûr la conclusion du sujet. Donc, la question principale sur laquelle il faut insister toujours dans le cadre de la problématique, c'est la question de dans quelle mesure. Et on peut donc donner plusieurs exemples de sujets dans le cadre des exercices de dissertation. Après, donc, la problématique, comme cinquième élément, le dernier élément, c'est le plan. Lancer le plan. Lancer le plan. Et donc, comme ça, on arrive au plan. Le plan, il y a plusieurs formes de plans. C'est-à-dire, d'abord, c'est-à-dire au niveau du développement du sujet, ce n'est pas au niveau analytique. Il y a ce qu'on appelle le plan francophone, peut-être auquel vous êtes habitué, et qui est peut-être quelque chose qui est classique au niveau de l'université marocaine et au niveau peut-être de l'université africaine, surtout l'université francophone. Donc, ce plan francophone, au plan français, c'est un plan qui repose sur deux parties. Toujours donc le sujet pour eux. Il y a donc une première partie et il y a une deuxième partie. Et souvent, donc, la première partie, il est divisée en deux sections. Et puis, une deuxième partie. Une deuxième partie, elle aussi, il est divisée en deux parties. En deux, plutôt, en deux sections. Et chaque section, il peut être divisée en deux paragraphes. Et on sort avec une conclusion. Il y a certains qui disent que la conclusion, elle est facultative. Mais, elle est nécessaire. Elle est nécessaire car elle permet, c'est-à-dire à l'étudiant, de faire, c'est-à-dire une synthèse, c'est-à-dire de tout ce qu'il a traité dans le cadre de son sujet. Donc, il y a ce type de plan. Et donc, je peux lancer le plan, comme ça, c'est-à-dire dans le... c'est-à-dire au niveau de l'introduction, et dire que mon sujet, c'est-à-dire dans le... mon sujet sera réparti en deux parties. Et je signale les titres. Les titres de... c'est-à-dire de la partie. Par exemple, dire... le titre 1, par exemple, lorsqu'on a parlé de la liberté, on peut dire que ça... le fondement philosophique de la liberté. Voilà. Le fondement philosophique de la liberté. Si je ne vais pas, par exemple, aller vers la philosophie et toutes ces questions-là, je traite par exemple du cas marocain, je peux parler de ce qu'on appelle le fondement historique. Le fondement historique de la liberté au Maroc. les fondements historiques de la liberté au Maroc, pour dire, par exemple, ou de la démocratie au Maroc, pour dire, est-ce que nous avons donc des cas dans l'histoire du Maroc ? Les cas, donc, de... par exemple, je prends le sujet de la démocratie, est-ce que nous avons donc des cas de démocratie, c'est-à-dire avant la colonisation même ? Est-ce que, par exemple, les Marocains, est-ce qu'ils ont connu des formes de démocratie ? Il faut donc comprendre qu'est-ce que la démocratie, car on ne peut pas... Il ne faut pas croire, c'est-à-dire que la démocratie, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est lié à votre vie, c'est-à-dire d'aujourd'hui, car les sociétés anciennes aussi, elles ont leur propre démocratie. Et elles ont, c'est-à-dire, leur propre définition de la démocratie. Et on parle de ce qu'on appelle la démocratie chez les anciens, et on parle de la démocratie chez les modernes, n'est-ce pas ? Donc, il y a des ouvrages, par exemple, qui parlent de ce qu'on appelle la démocratie directe, etc., qui a existé chez les anciens. Et il y a, par exemple, si vous avez déjà rencontré quelque part, par exemple, des ouvrages qui parlent de la démocratie athénienne, c'est-à-dire à Athènes, chez les Grecs, mais il y a d'autres sociétés, ils ont connu, donc, des formes de démocratie. Par exemple, on peut revenir au Maroc pour parler, donc, du Maroc, pour parler de notre continent afrique. Aussi, avant, donc, la colonisation, nous, nous avons connu des formes de démocratie. Moi, je ne parle pas du Maroc, mais je parle plus exactement des tribus. Les tribus, ils ont connu des formes de démocratie, peut-être vous, vous connaissez ça, et peut-être vos parents et vos grands-parents, ils connaissent tout ça. Et car, voilà, c'est-à-dire la forme que nous avons connue, il s'appelle jma'a, 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 en arabe. Et en berbère, en Athanasie, on dit agréou, pour ceux qui parlent, donc, berbère. On dit agréou, c'est-à-dire, c'est comme l'agora, l'agora qui existait, donc, chez les Grecs. C'est un espace dans lequel se réunissent, c'est-à-dire les grands, c'est-à-dire de la tribu, c'est-à-dire les hommes de la tribu, et les femmes aussi. Chez les tribus subsahariennes, ils ont ce qu'on appelle la forme de la palabre. Et pour nos compatriotes subsahariens, peut-être qu'ils connaissent de quoi, c'est-à-dire la signification de la palabre. La palabre, c'est la forme aussi de la... La forme, donc, de la graa ou la forme de l'agora, c'est-à-dire où les gens se réunissent et essayent, donc, de résoudre leurs problèmes de façon pacifique. Donc, pour éviter la guerre, car le problème, toujours, c'est-à-dire, des sociétés depuis l'Antiquité, c'est le fait d'éviter la guerre, d'éviter le conflit, et donc d'essayer de résoudre les problèmes. Il y a une démocratie directe. Mais aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle, c'est-à-dire la démocratie indirecte. Vous savez qu'on parle de ce qu'on appelle la démocratie indirecte. Il y a, c'est-à-dire, des représentants, il y a un parlement, il y a des conseils communaux, des conseils régionaux, etc. C'est-à-dire, on ne peut pas, c'est-à-dire, faire réunir des millions de personnes, donc, dans une agora, etc. Donc, la démocratie, elle a évolué. Nous ne sommes plus, donc, dans la démocratie directe. Nous sommes dans la démocratie indirecte, etc. Donc, c'est ça, c'est un exemple. Donc, on a pris l'exemple du Maroc pour dire les fondements historiques, donc, de la démocratie au Maroc. C'est ça. On peut donc revenir sur toute cette histoire, etc., etc. Et par la suite, arriver, par exemple, à la phase coloniale, c'est-à-dire, ce qui a été introduit par la colonisation. Puis, on peut parler, donc, des formes de la démocratie moderne, ce qu'on appelle les formes de la démocratie moderne, au Maroc. Ce jour, on parle du cas marocain, c'est-à-dire, depuis 1956 jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que, c'est-à-dire, le régime politique marocain a pu apporter et qu'est-ce qu'il a pu connaître, c'est-à-dire, comme forme de démocratie, ou comme forme d'évolution, etc., les transitions politiques, les transitions démocratiques, réalisées au Maroc, donc, depuis 1956 jusqu'à nos jours. On peut parler, donc, de l'avis des associations, des syndicats, des partis politiques, des mouvements de contestation, du parlement, du gouvernement, etc., donc, des rapports entre toutes ces institutions, etc., est-ce que les gens, c'est-à-dire, bénéficient d'un espace public, de liberté, etc., toutes ces questions-là, c'est-à-dire, ils font aussi les médias, est-ce que nous avons des médias libres, etc., tout ça, c'est-à-dire, ça fait référence à des formes de démocratie, donc, à ce qu'on appelle une manifestation, donc, de la démocratie, et l'exercice de la démocratie, donc, dans un pays. Voici, donc, un sujet que je viens, donc, de vous donner. Et, donc, après, donc, le plan dont je viens, donc, de parler, donc, le plan francophone, le plan français qui est de partie, il y a le plan anglo-saxon. Il y a le plan anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle le plan des chapitres ou des axes. C'est-à-dire, juste après l'introduction, vous faites ce qu'on appelle axe 1 ou chapitre 1. Vous pouvez, donc, parfois consulter des ouvrages, des ouvrages des Américains ou des ouvrages des Anglais, etc. Souvent, vous trouvez une petite introduction, juste après l'introduction, ils mettent chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, jusqu'à chapitre, je ne sais pas, chapitre 1, n'est-ce pas ? Donc, ils peuvent mettre comme ça plusieurs chapitres. Mais, c'est-à-dire, au niveau de cette méthode aussi, il faut comprendre que, à côté de la problématique centrale, c'est-à-dire de votre, de la dissertation, c'est-à-dire de votre sujet, au niveau de l'axe 1, c'est-à-dire, il faut lui chercher une question, n'est-ce pas ? Il faut lui chercher une question qui va lui guider, c'est-à-dire l'axe 1. Et l'axe 2, l'axe 3, etc., vous pouvez, par exemple, écrire trois axes ou cinq axes, toujours, on travaille avec l'impair, n'est-ce pas ? On travaille avec l'impair. Pour faire la différence, donc, avec la méthode, la méthode francophone, les deux parties, car les Français, ils peuvent, c'est-à-dire, faire ce qu'on appelle deux parties, trois parties, quatre parties, etc. Mais, toujours, on parle du mot partie. Après, donc, le plan, on passe donc au développement. Après, donc, l'introduction, on passe au développement. Donc, comme deuxième point, donc, dans la dissertation. Il nous a pris beaucoup de temps cette dissertation. Donc, la dissertation, donc, le développement, donc, du sujet. Le développement du sujet, il se fait sur la base, c'est-à-dire, du plan choisi par l'étudiant. Ou le choix, c'est-à-dire, le sujet, plutôt le plan, qui est, d'une manière ou d'une autre, déduit du sujet lui-même. N'est-ce pas ? Il y a, comme je viens de le signaler, le plan dialectique. Le plan dialectique, en tant que plan analytique, c'est un plan qui repose sur deux parties aussi. Il y a la thèse et il y a l'antithèse. Il y a la thèse et il y a l'antithèse. Lorsqu'on parle de la thèse, on parle de ce qu'on appelle les éléments utilisés pour défendre la thèse. Ou de ce qu'on appelle des indicateurs et des indices mobilisés par l'étudiant pour défendre la thèse, pour dire oui. Alors que dans l'antithèse, il contient ce qu'on appelle les éléments qui réfutent. c'est pour la réfutation qui disent non. Ou qui c'est donc de développer une idée opposée. Car c'est ça l'antithèse. Opposée à la thèse qui a été développée au départ. Puis il y a donc la synthèse qui est faite par l'étudiant. Puis il y a ce qu'on appelle le plan thématique. le plan thématique. Au niveau de ce plan lui-même. Et souvent donc pour les plans thématiques, on les trouve dans le cadre des sujets de la disservation juridique. Et on peut vous donner des exemples. Par exemple, vous êtes en train de traiter deux phénomènes. Vous écrivez les causes et les conséquences. Les causes et les conséquences. Par exemple, vous êtes, je ne sais pas, par exemple, un phénomène de chômage. Vous traitez le chômage. et vous voulez traiter le chômage de cette manière. Les causes du chômage, les conséquences du chômage. C'est ça. Ou vous dites, par exemple, vous choisissez peut-être un autre sujet. Il n'est plus question comme dans le plan dialectique. Bien sûr, il n'est plus question, ce n'est plus le plan dialectique. Le plan dialectique, on vient de le développer. Je ne sais pas qui a fait cette remarque. Mais en tout cas, le plan dialectique, on a dit qu'il y a la thèse, et il y a l'antithèse, et il y a la synthèse. C'est-à-dire que la thèse, il est l'opposé de l'antithèse. Et l'antithèse, il est l'opposé de la thèse. Mais dans l'autre plan, dans l'autre forme de plan, ce qu'on appelle thématique, c'est-à-dire que c'est le sujet lui-même qui vous impose d'une manière ou d'une autre le plan. Et à partir du sujet, vous dégagez le plan. Par exemple, comme je viens de dire, la pauvreté ou le chômage, etc. Vous pouvez dire je vais traiter moi les causes de ce phénomène et traiter ensuite les conséquences. Troisième forme de plan, c'est ce qu'on appelle le plan comparatif. Le plan comparatif. Je peux aussi donner des exemples de sujets, c'est-à-dire pour le plan thématique. On peut prendre la loi et traiter ce qu'on appelle la portée de la loi. La portée de la loi. C'est-à-dire qu'il est sa portée. Et on peut traiter ce qu'on appelle dans un deuxième point les limites de la loi. La portée et les limites de cette loi. le plan comparatif c'est un plan aussi de deux parties. Il s'agit donc d'une comparaison entre deux choses. Par exemple, vous voulez traiter de la démocratie au Maroc et en Algérie. La démocratie au Maroc et en Algérie. Il n'est pas loin. Vous le connaissez. N'est-ce pas ? Quelle est la capitale de l'Algérie ? Allez, à vous la parole. Algérie. Allez, un volontaire regarde, vous le savez. Effectivement, c'est c'est Algérie. Oui, c'est Algérie. Je n'ai pas au Haram. Le plan thématique il y a toujours des arguments pour celui qui nous a parlé du plan thématique. Toujours la dissertation il est accompagné d'Algérie. Et toujours la... Oui, mademoiselle Soukine, c'est Algérie. Toujours la dissertation il est accompagné c'est quoi Algérie ? On ne va pas revenir... Ça va le prendre beaucoup de temps c'est quoi Algérie ? Il faut revenir sur l'histoire donc pour comprendre c'est quoi Algérie. C'est quoi Algérie ? C'est quoi l'Algérie ? C'est quoi l'Algérie ? C'est quoi l'Algérie ? C'est quoi l'Algérie ? Capitale de l'Algérie ? Oui, capitale de l'Algérie. Effectivement. Donc, pour toute dissertation il y a toujours le raisonnement et il y a l'argumentation. Il n'y a pas de... C'est-à-dire vous n'êtes pas en train de faire un style journalistique avec tout mon respect pour les journalistes. n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas en train de faire ça. Vous êtes en train de faire un travail académique. Académique et scientifique donc il faut qu'il y ait de l'argumentation et le raisonnement. Il faut argumenter ce que vous êtes en train de dire. C'est logique. Donc, le plan thématique on a parlé d'un exemple aussi de la loi par exemple de traiter ou la règle traiter par exemple la portée les limites de la règle. On peut parler de la règle elle-même et de l'exception l'exception c'est-à-dire qui est liée à l'application de la règle etc. L'autre plan c'est-à-dire sur le plan comparatif souvent c'est-à-dire on utilise ces trois formes de plans. Le plan comparatif on vient de dire de prendre un sujet comme la liberté la liberté de la presse par exemple la liberté de la presse au Maroc et en Algérie n'est-ce pas ? On peut prendre un exemple et donc dans ce cas il y a deux parties la première partie il s'intitule ce qu'on appelle les convergences c'est-à-dire les ressemblances qui existent entre les deux pays au niveau de ce phénomène au niveau de ce sujet qui est la liberté de la presse. La deuxième partie c'est ce qu'on appelle les divergences ou les dissemblances. Donc il y a les convergences première partie et deuxième partie on a dit les convergences les divergences c'est ça donc le plan de comparatif c'est ça donc le développement du sujet il se fait sur cette base il se fait sur la base de ce qu'on appelle le plan choisi par l'étudiant pour traiter le sujet après donc le développement vient la rédaction maintenant la rédaction du sujet et il est très importante la rédaction du sujet la rédaction la rédaction du sujet il y a ce qu'on appelle la forme de constitution ou d'élaboration de phrases la forme d'élaboration de phrases et vous avez déjà commencé depuis donc depuis la première section pour ceux qui ont fait la première section la deuxième la troisième par la suite le cp etc c1 c2 etc c'est à dire dans les écoles privées ou dans les écoles publiques etc on a essayé de vous faire apprendre comment écrire une phrase comment écrire une phrase car une phrase il y a la définition aussi de la phrase il y a aussi la définition du mot car la phrase se constitue de mots il y a aussi la définition donc de mots et de quoi il est nécessaire de présenter un plan de quatre axes je ne sais pas qu'est-ce qui veut dire mon monsieur la domoza laissez-nous donc achever d'abord cette comme la dictée donc les phrases il a la la domoza il a parlé de la dictée en relation donc avec la rédaction et très bien la rédaction donc c'est le problème donc de phrase ils nous ont dit au départ ils vous ont dit que dans la phrase il y a ce qu'on appelle un sujet il y a un verbe et il y a un complément il y a un sujet il y a un verbe et il y a un complément c'est-à-dire que la phrase elle est très courte et donc la règle d'or dans le cadre de la rédaction c'est le fait à l'école je vais pas prendre l'exemple des noms d'aujourd'hui mademoiselle marien par exemple bord bord très tôt etc donc la règle dans le cadre de la rédaction c'est ce qu'on appelle des phrases des phrases ce n'est pas des phrases il y a des étudiants et nous aussi on a été victime c'est-à-dire de cette forme aussi des phrases qui peuvent prendre un paragraphe une phrase une phrase qui correspond à un paragraphe c'est trop c'est trop dans laquelle on trouve quatre lignes cinq lignes dans une phrase où est la phrase mais où est la phrase il n'y a plus de phrase la phrase avec quatre lignes cinq lignes un paragraphe ce n'est pas une phrase donc la phrase autrement dit bâtir un plan solide je ne sais pas oui nous sommes toujours dans le cadre de ce c'est-à-dire de ce travail une phrase donc un sujet un complément plutôt un verbe et un complément toujours donc des phrases courtes ça c'est le deuxième le premier point le deuxième point c'est ce qu'on appelle la ponctuation il faut faire attention à la ponctuation n'est-ce pas point point virgule virgule point d'interrogation point d'exclamation etc etc les parenthèses légumes et tout ça si vous avez des citations des auteurs etc il faut les mettre en guillemets etc c'est très important pour ce point troisième point dans la ponctuation de la ponctuation c'est le style il faut choisir ce qu'on appelle un style analytique circoncié analytique et circoncié c'est-à-dire bien limité ce n'est pas un style et correspond à ce qu'on appelle la redondance dans lequel il y a la redondance et c'est l'un des éléments essentiels qu'il faut éviter ce qu'on appelle la redondance c'est la répétition dire les choses autrement à chaque reprise vous répétez la même idée donc il ne faut pas répéter la même idée il faut écrire l'idée et je passe à une autre idée ce n'est pas faire la redondance répéter la même idée le style les phrases la ponctuation la redondance et la clarté la clarté c'est-à-dire avoir un style ce qu'on appelle limpide et clair limpide et clair c'est ça donc pour la dissertation et en fin de compte on a une synthèse c'est-à-dire de ce qu'on vient de rédiger et cette synthèse pour certains c'est-à-dire il peut être facultatif moi je pense que la facultative pour moi il est nécessaire pourquoi ? l'étudiant c'est-à-dire essayer de dégager c'est-à-dire les idées principales c'est-à-dire de son sujet de dissertation dans un style qui l'amène donc à faire un résumé ou à être capable de faire un résumé écrivez donc exemple de sujet de dissertation exemple de sujet de dissertation que vous pouvez peut-être faire écrivez écrivez on peut prendre donc écrivez l'état l'état en Afrique avec l'état E majuscule E majuscule je parle de l'état ce n'est pas ce n'est pas l'état avec E minuscule l'état en Afrique deuxième sujet écrivez la démocratie au Maroc la démocratie au Maroc après l'indépendance on pose la question est-ce qu'il y a une démocratie ou il y a deux démocraties donc la démocratie au Maroc après l'indépendance troisième sujet l'entreprise l'entreprise familiale au Maroc ou on peut prendre aussi le sujet d'actualité le coronavirus et l'OMS l'OMS on essaie l'OMS OMS l'organisation mondiale de la santé qu'est-ce qu'il a fait donc la question c'est que qu'est-ce qu'il a fait l'OMS pour en battre le coronavirus ça c'est une question parmi d'autres mais ce n'est pas une question analytique la question analytique c'est en quelle mesure voilà en quelle mesure n'est-ce pas l'OMS entend qu'organisation nous avons choisi l'un des sujets oui effectivement oui sujet 3 entreprise familiale au Maroc et la démocratie donc de la démocratie au Maroc depuis l'indépendance on a parlé donc de l'état en Afrique on peut aussi ajouter un autre sujet économique qui est très important c'est la dette la dette et la crise économique en Afrique la dette et la crise économique en Afrique monsieur va faire son sujet et va c'est-à-dire s'exercer à faire le sujet car il faut s'exercer à faire le sujet c'est un exercice qui est très important pour vous je vais vous donner mon adresse Mariel c'est-à-dire Mariel donc pour m'envoyer vos sujets et je peux vous courir les sujets mais des sujets rédigés avec un style comme je viens de dire clair etc ce n'est pas du copier-coller si vous voulez faire du copier-coller ce n'est pas la peine d'envoyer votre sujet non moi je vous donne tout le temps pour rédiger vos dissertations le 15 jusqu'à la fin du mois si quelqu'un est capable de faire son sujet avant cette date c'est-à-dire dans une semaine il peut l'envoyer mais les sujets ne doivent pas dépasser 4 ou 5 4 ou 5 pages ou 3 pages c'est-à-dire uniquement on va voir est-ce que l'étudiant il est capable de faire quelque chose n'est-ce pas oui mon adresse mail je ne sais pas je vais écrire peut-être ici je ne sais pas je ne sais pas où je vais écrire je ne sais pas où je vais je vais écrire je vais aller peut-être ici pour que je puisse écrire pour que je puisse écrire dans mon adresse dans la partie chat chat où se trouve le chat est parti on veut l'écrire dans la section chat la section chat voilà il y a quelque chose j'ai trouvé j'ai trouvé donc voilà voilà d'accord d'accord voilà donc je vais vous écrire donc voilà et voilà donc et voilà je ne sais pas comment envoyer comment je pourrais vous envoyer ça clique sur entrer monsieur entrer ou sur entrer entrer du pc tu vois oui 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 j'ai cliqué sur entrer j'ai cliqué sur entrer ça y est c'est envoyé est-ce que c'était sur le chat de tout le monde parce qu'il y a un chat privé et un chat de tout le monde tu dois c'est écrit en haut et ben j'en serai en haut je pense que vous n'êtes pas sur le chat écrivez écrivez s'il plaît écrivez voilà écrivez donc el minuscule minuscule el a2s er donc l-as-r a-b-d-e a-b-d-e abdorazek 2-r-a-z-e-k z-e-k a-b-d-e-k 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 je vous remercie et à la prochaine oui c'est ça oui très bien c'est ça abdorazek c'est ça et à vous merci beaucoup donc je vous remercie à la prochaine et on va donc toujours continuer dans le cadre de notre cours magistral et on va essayer merci beaucoup merci monsieur merci monsieur merci à tout le monde à la prochaine incha' à la prochaine merci